Je m'appelle Damien Zivanovitch, je suis ostéopathe depuis 2012. J'ai ouvert un cabinet pluridisciplinaire avec des généralistes, des kinés et des ostéopathes ici dans le premier arrondissement de Lyon. On a eu beaucoup d'appels, on a été sollicités par nos patients parce qu'on ne pouvait pas les voir de visu. On va donner des conseils de posture, ça paraît évident. La manière de se positionner sur son siège quand on regarde Netflix ou quand on fait du télétravail, ça va être essentiel. On va avoir beaucoup de symptomatologie avec des douleurs dans le bas du dos. On peut avoir également des douleurs au niveau du haut du dos sur les trapèzes. Ça, c'est des douleurs qu'on retrouve avec une mauvaise posture. Pourquoi on va avoir ces douleurs-là ? Très simplement parce que si on prend l'exemple de nos lombaires, donc le bas du dos, c'est des vertèbres qui sont dans un positionnement en lordose. Qu'on va être avachi toute la journée au travail ou alors dans son canapé en train de regarder Netflix, on va plutôt faire un dos rond. Et ça va créer de l'inflammation dans ces zones-là. Alors, le but des conseils et des exercices que je vais vous donner aujourd'hui, ça va être de retrouver cette courbure, retrouver du mouvement pour éviter d'appuyer sur toutes ces structures. Cette position, tout le monde la connaît, ce n'est pas la plus simple à maintenir. Vous pouvez mettre un petit coussin dans le bas du dos. Alors attention, pas trop bas parce que sinon, ça nous oblige à repartir en dos rond. On essaye d'avoir un écran à hauteur de mi-front. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on ait un regard à 90 degrés également, à peu près 90 degrés. C'est difficile de le faire toute la journée, donc 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour, c'est très bien. Et ça rééduque notre posture. Ça, c'était les conseils de posture. Maintenant, on va passer aux étirements. Il y en a deux qui sont plutôt simples à retenir. Premièrement, on va venir travailler sur les trapèzes. On va laisser tomber un bras sur le côté. Avec l'autre, on va venir l'attraper de l'autre côté. Et on va tracter un petit peu le bras vers le sol. Ça va faire descendre notre épaule. Et on va venir chercher l'épaule gauche avec l'oreille gauche. On reste toujours à la barrière de la douleur. On n'essaye pas de la dépasser plus, plus, plus. Deuxième exercice. Même principe, ça va être pour le haut du dos. On ferme la main d'un côté. Et avec l'autre, on vient saisir le poing et on tracte. On rentre le menton un petit peu dans le cou. On reste droit. Et on va venir chercher de la rotation. Droite, gauche. Si les épaules qui bougent, le bassin reste fixe. Maintenant, on passe à des exercices qu'on peut faire sur un tapis. Donc, un tapis simple à la maison. Toujours dans la même optique. De ramener du mouvement sur nos courbures. Et d'étirer toutes ces zones. On met les mains dans le prolongement des épaules. Et le bassin est au-dessus des genoux. On va venir creuser le bas du dos. Et la tête vers le plafond. Et l'en-inspire. Et on va venir chercher à pousser les vertèques qui sont entre les deux omoplates vers le plafond. On fait le dos rond. Et on souffle. Ça, vous pouvez le faire 20-30 secondes. De cette posture, on va passer à une posture d'étirement du dos. On laisse tomber la tête en avant. Les épaules à plat. Et on relâche complètement. Et on peut respirer. Inspirer, expirer. On retrouve notre position à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va venir laisser tomber le bassin vers le sol. Attention, on s'arrête toujours à la douleur. On va profiter d'être dans cette posture-là. Pour venir travailler ce qu'on appelle le muscle pyramidal. On va mettre cette jambe comme ceci. Et on vient étirer l'autre jambe. On se laisse tomber dans le bassin sur ma gauche. Donc là, je vous ai donné des exercices d'étirement de certaines zones. Maintenant, on va passer à certains exercices musculaires. Pour renforcer les parties du dos qui nous permettent de maintenir la posture. Quelque chose de très important dans la posture du gainage, ne la jamais lever la tête. Pour regarder droit devant nous parce qu'on va venir cisailler cette zone-là. On va plutôt regarder le tapis. Et on rentre maintenant un petit peu le manteau dans le cou en essayant de s'étirer. Le bassin à peu près à cette autre ordre. On essaie de faire des petites sessions de 20, 30, 40 secondes. Alors dernière chose, ça va être de travailler les muscles qu'on appelle rhomboïnes entre les deux omoplates. Pour nous obliger à avoir les épaules un petit peu en extension. On vient se mettre à l'avant. On vient lever un petit peu le buste et on vient ramener les épaules. Et on redescend. Et on va venir expirer à chaque fois qu'on ramène les bras vers le devant. On ne met jamais la tête comme ça. On range le manteau un petit peu dans le cou et on essaye de s'agrandir. On va rouvrir le 11 mai, donc dans deux jours, avec beaucoup de mesures pour la prise en charge des patients. On aura à peu près 15 à 20 minutes pour désinfecter tout le cabinet entre chaque patient. Il faut savoir que 80% de nos patients qui viennent nous voir avec une douleur sont dans un état de stress, d'anxiété ou de fatigue. Il y a quelque chose de mécanique sous-jacent. Et il est réveillé par cet état de stress. Votre organisme n'arrive plus à compenser ce qu'il avait l'habitude de compenser habituellement. Vous avez la possibilité aussi de faire de la méditation, des exercices de respiration pour apaiser l'organisme. N'oubliez pas, notre corps est fait pour être en mouvement. Le mouvement, c'est la vie.